Après avoir été annulé à Lille mi-octobre, l'encadrement des loyers vient d'être également retoqué à Paris. Le tribunal administratif de Paris a ainsi rejeté, mardi 28 novembre, trois arrêtés pris par le préfet en 2015, 2016 et 2017 pour fixer des loyers de référence, au motif qu'il aurait dû concerner l'ensemble de l'agglomération parisienne et non la seule capitale. « Une mauvaise décision » a aussitôt réagi la Ville de Paris « Je regrette beaucoup cette décision » a répété Yann Brossat, adjoint PCF au logement de la maire PS de Paris Yann Hidalgo. Selon l'élu, cet encadrement des loyers, en vigueur dans la capitale depuis le 1er août 2015, a permis de stabiliser les prix après des années de hausse exponentielle. La suite après cette publicité le risque est que les loyers flambent à nouveau, met-il en garde ? « Le gouvernement a annoncé dans la foulée qu'il ferait appel de la décision du tribunal administratif. En l'état actuel des choses, comme à Lille, nous considérons qu'il est opportun de relever appel à l'encontre de cette décision », a affirmé Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires, en charge du logement. Trois recours avaient été déposés L'encadrement des loyers faisait l'objet de plusieurs recours dans la capitale. L'aune, déposée par l'association Baye à part, qui est présidée par Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Elver, visée à faire reconnaître que l'Etat devrait encadrer les loyers sur toute l'agglomération parisienne et ses 412 communes, comme le prévoyait la loi Allure. Et non pas seulement dans Paris Intramuros, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande car les arrêtés devaient être tout simplement annulés. Les autres recours qui émanaient cette fois-ci d'organisations de professionnels de l'immobilier, avaient eu pour objectif au contraire de faire invalider ce dispositif, l'où n'a été déposée par l'Union nationale de la propriété immobilière UNPI de Paris et une propriétaire Bayeure, l'autre par la Chambre FNAIM du Grand Paris, la Fédération nationale de l'immobilier et l'Union des syndicats de l'immobilier. « Nous sommes satisfaits de cette annulation, mais nous contestons son motif car nous soutenons que les critères retenus pour encadrer les loyers ne sont pas pertinents », a réagi auprès de LAFP leur avocat, Patrice Spinozy. Avant de préciser si un nouvel arrêté devait être pris par le préfet, nous l'attaquerions à nouveau. Un dispositif créé en 2014 destiné à protéger les locataires des abus de certains bailleurs, l'encadrement des loyers a été créé par la loi Allure du 24 mars 2014. Il prévoit quoi la signature d'un nouveau baille ou lors d'un renouvellement, le loyer d'un logement ne puisse dépasser de 20% un loyer de référence fixé par arrêté préfectoral, ni lui être inférieur de 30%. Ce dispositif qui, selon la loi, devait s'appliquer à 28 agglomérations, ne l'a été pour l'instant que dans deux grandes municipalités de gauche à Paris, depuis le 1er août 2015, et à Lille, depuis le 1er février. Mais le tribunal administratif de Lille l'a annulé le 17 octobre dernier, au motif qu'il ne pouvait pas être appliqué dans la seule commune de Lille et aurait dû concerner l'ensemble de l'agglomération lilloise. Le gouvernement avait annoncé faire appel de cette décision, avec AFP. Sous-titrage Société Radio-Canada